Bonjour, je m'appelle Oelsina, je viens de Nantes en France. Je suis ici au Cameroun pour un an dans le cadre de mes études à l'Evila Kikam. Et aujourd'hui j'ai assisté à la cérémonie de la ministre de l'Evila, c'est l'Evila Kikam. En présence du roi, de sa majesté le roi. Il faut le dire ici. Vraiment, cette édition est inédite. Pourquoi je m'explique ? Parce qu'au cours de cette édition, c'est une grâce à la batterie. Je n'ai jamais dit, jamais évolué, pour lui. On a resté le président de l'Evila Kikam, en poussant du maillot. Je vous remercie de la présentation. Bonjour, Oelsina, c'est Nantes en France. Est-ce que tu veux que je te donne mes impressions par rapport à... Je n'ai rien. Donc, on a beaucoup attendu. D'abord, on avait dit que c'était très tôt le matin et au final ça s'est un peu prolongé. Mais c'était bien, ça nous a permis de visiter tous les alentours de Fotouni. Puisque nous, on est à Douala, donc on passe juste le week-end ici. Donc on a pu visiter, c'est très beau, c'est une très belle région. Et en France, c'est beaucoup plus supporté qu'ici. Et on voit comment ici, des gens sont obligés de se mobiliser pour venir apporter de l'aide pour les études, pour le choix des études. Donc c'est très intéressant que des gens se mobilisent pour ça. Donc c'est très bien. Donc là, il y a une remise des prix, c'est très bien pour les élèves, pour les meilleurs élèves. Voilà, je trouve ça très bien. En tant que Ghislain Le Grand, qui a 14,50 au baccalauréat, appréciation pour lui. 14,60, autant pour moi. Avec félicitations mon cher ton frère. Ça c'est très bien, au baccalauréat, il s'agit d'être tenu ici. BTS Bienvenue Kevin Autrey Félicitations Notre culture est tout ce qui nous reste. Je vais compter l'histoire de notre royaume Tout a commencé du côté de Batcham Un royaume était bien installé Et régnait aussi à son niveau Jusqu'au jour où un chasseur quitta devant soi Arriva dans le groupement en fin de soirée Proposé et vaillant, intègre dans le royaume Continuer de chasser, ravitailler le royaume Composer une façon de battre la campagne Au garde du royaume Il prenait toute connaissance Il va se familiariser avec le groupement Afin d'apprendre, afin de connaître Vous l'avez dit avant que vous étiez le douzième Je l'ai vu avec l'ambert tout à l'heure Affiché sur le mur, tableau, je ne sais pas comment appeler ça Toutes les personnes qui se sont passées avant vous Est-ce qu'il y a une histoire, vous parliez avant d'annexes de territoire Est-ce qu'il y a un peu une histoire ou peut-être même des mythes Tellement ça peut être ancien Sur votre dynastie, votre lignée A la même question L'histoire la plus intéressante que j'ai vu Très longtemps, l'époque vraiment je ne sais pas combien de temps Ils vivaient dans un bas fond Au fond là-bas on l'appelle Tcham Et des chasseurs, à l'époque on ne vivait que de chasse et de cueillette Des chasseurs sont partis d'ailleurs D'un village voisin Un peu loin, Balessin Et arrivé ici, ils ont trouvé un peuple Ils ont commencé la chasse Ils chassaient et ils faisaient manger tout le monde Dans le village Et ils ont profité pour faire un coup d'Etat Et comme c'était des chasseurs Ils nourrissaient le peuple qu'ils ont trouvé sur place Donc ça a été facile En quoi consistait le coup d'Etat ? Lors d'une réunion comme ça On a fait un trou sous le trône Et celui qui, jusqu'à ce moment-là, les gérait comme leur chef Quand il est venu s'asseoir C'est tombé dans le trou Et on lui a intimé l'ordre de donner tous les attributs de la royauté Brasser les chapeaux du chef La canne du commandement Et bien sûr le siège Voilà les attributs du roi Et donc Lui dans le trou Quand on lui a intimé l'ordre de remettre tout ça Lui il a donné en disant Qu'est-ce qu'il y a dans le trou En dehors de ma tête Rien n'est plus important pour moi Donc je vous donne tout ça Pour sauvegarder ma tête C'est pourquoi Quand il est sorti du trou Ils ont choisi désormais d'appeler ce peuple-là Trône 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 Dans la tête de quelqu'un Comme le colon a augmenté B.A. On disait Pei Trône Donc on a augmenté B.A. comme beaucoup de villages de l'ouest Ba-Fan Ba-Gante Ba-Foussan Ba-Konji Ba-Nara On l'appelait Ba-Tu-ni A l'époque Mon père, quand il arrive au trône En 59 Lui il trouve qu'il y aura Confusion avec Ba-Tourie Ba-Tourie qui est un autre village à l'est, très loin d'ici. Lui il a dit ça se ressemble. Baturi, Batuni, ça se ressemble. Alors lui il a convoqué ceux qui pouvaient et eux ils ont enlevé BA ou même pour ajouter FO. C'est ça qui est parti de Troni, à Batuni et aujourd'hui, Troni. Merci à vous. Merci, j'ai vraiment envie de vous. J'aimerais qu'on s'applaudisse pour ces échanges vraiment et je vous remercie. C'est super bon, non ? C'est cool. Bonne chance pour la croissance de Swatini TV, qui est digitale sur Facebook, YouTube et TikTok et qui peut-être bientôt sera plus digitale, qui sera en ligne, qui sera sur la télé. Bonne chance. La vie est un mystère à vie et non un problème à résoudre. Réunissons-nous et soyons encore plus forts. PAPA NUMBA MENKAMBOLA encourage le développement de ce village. PAPA MIYA VOKONGAMADAN, le prince du royaume FUTUNI fait pareil. PAPA NUMBA MENKAMBOLA. 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 PAPA NUMBA MENKAMBOLA.